Générique Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Alors si vous entendez cette cloche, derrière moi c'est que c'est bientôt Noël. C'est l'armée du salut et dans leur jargon, ils appellent ça faire la marmite. Mais qu'est-ce que c'est exactement l'armée du salut ? Et bien pour le savoir, je vous propose de regarder notre premier reportage. Il est 7h30 et dehors il fait à peu près zéro degré. Comme tous les matins, ils sont nombreux à prendre le petit déjeuner à l'armée du salut. Certains ont passé la nuit dehors et profitent de ce moment de chaleur. La salle n'a qu'une vingtaine de places et près d'une centaine de personnes sont accueillies chaque matin. Est-ce que tu peux l'emmener aux vêtements pour des putes ? Pour beaucoup de bénéficiaires, c'est l'occasion de passer un court moment au chaud, mais pas seulement. Je suis au RSA depuis de longues années. On n'arrive pas à joindre des deux bouts. Évidemment, frapper la porte de l'armée du salut, on a toujours un petit dépannage. Si moi j'ai bien, c'est pour voir des amis ici. Moi j'avais peur au début, je dis, on va me taper parce que je veux un morceau de pain, parce qu'on est seul, parce qu'on est cloîtré. Quand on est seul, on est cloîtré, on étouffe, on a peur. Et puis après, il m'a fallu trois, quatre mois, on va me critiquer. Comme les gens dehors, on vous critique parce que si, parce que ça, parce que vous êtes seul, parce que non. Et j'ai été acceptée. Ici, au petit déjeuner, huit bénévoles sont là tous les matins pour accueillir les bénéficiaires. Franck, lui, est un des quatre salariés de la structure. Sa vie a radicalement changé depuis qu'il a franchi la porte de l'armée du salut, il y a trois ans. J'étais aigri, je n'étais pas bien. Mais aujourd'hui, le travail que j'ai ici, l'activité, me permet de dire aujourd'hui que je suis heureux depuis que je suis là. Je suis heureux, je dis merci à Dieu tous les matins. Et pour lui dire merci, chaque jour, à 10 heures, tous les bénévoles se retrouvent pour un moment de prière, assuré par le major. Il est à la fois le directeur et le pasteur du lieu. Moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Je te tiens par la main. Je te dis n'aie pas peur. Je viens à ton secours. Si la prière est aussi importante ici, c'est que l'armée du salut est un mouvement issu de l'église protestante. Elle a été créée au milieu du 19e siècle en Angleterre par William Boss, un pasteur méthodiste. Il a voulu vraiment partager l'évangile, les notions de l'évangile qui relève, quelque chose qui donne la dignité. Et puis, il s'est vite rendu compte que dans le monde dans lequel il évoluait, les paroles, ça ne suffisait pas. Donc, il fallait matérialiser ça. Donc, quand il parlait de l'amour de Dieu, il fallait matérialiser l'amour de Dieu. D'où, après, l'idée de pouvoir concrétiser ça par donner à manger à ceux qui avaient faim, sortir les femmes des réseaux de prostitution, empêcher les hommes d'aller dépenser l'argent dans les pubs. En 1878, le mouvement a été officiellement baptisé Salvation Army, l'armée du salut en français. C'est une véritable armée, avec des grades, avec une hiérarchie, avec des quartiers généraux. Nos armes, ce sont la foi, c'est la parole de Dieu, c'est le courage de tous ses membres. Et puis, c'est cette foi qu'on peut sortir les gens de la galère. Et pour sortir les gens de la galère, les missions de l'armée du salut sont diverses. Il y a tout d'abord le vestiaire. Ici, les vêtements sont vendus pour une somme symbolique. Il y a aussi les colis alimentaires, l'aide aux devoirs, les animations pour les enfants, le scoutisme, l'apprentissage du français ou encore l'aide aux demandeurs d'asile. Pour assurer ces missions, une équipe de 140 bénévoles se relaie du lundi au dimanche. Le but du bénévole, nous on a un but très précis, c'est de pouvoir permettre à des personnes qui désirent donner du sens à leur disponibilité, donc on met ça à disposition, on donne du temps, on donne une mission particulière, mais on sait que derrière, tout bénévole est en recherche de quelque chose. Donc là aussi pour nous, ça permet de le rejoindre et de proposer aussi un chemin spirituel, donner du sens à un service. C'est le cas de Lionel. En ce moment, il est sans emploi et cela fait près d'un an qu'il est bénévole ici. « Être bénéficiaire de colis ou d'habits, si par exemple je ne fais rien, je ne pourrais pas accepter l'aide qu'on me donne par rapport au repas ou quoi que ce soit. Moi je l'ai marqué sur mon CV et là je suis rentré dans un foyer, on va dire stabilisé. Et avant j'étais dans un foyer d'hébergement d'urgence et c'est vrai que quand ils ont vu que j'étais bénévole, c'est vrai que ça jouait en ma faveur quand même. » À l'Armée du Salut, il y a deux catégories d'engagement, les simples adhérents et les soldats. « Armée du Salut, bonjour. Bonjour, que puis-je pour vous. » Claudio, lui, est soldat. Il est bénévole et a dû faire une sorte de profession de foi. Il s'est engagé entre autres à ne pas fumer, ne pas boire, à reverser une partie de son salaire ou encore à travailler la Bible. Des engagements rigoureux, mais qui le comblent. « À l'époque, j'ai saisi l'importance que l'Armée du Salut faisait un peu comme Jésus. Jésus est venu traiter, quand il était sur Terre, l'être entier dans son entier, âme, corps, esprit. L'Armée du Salut fait pareil. Il s'occupe de la nourriture, de la dignité, etc. À travers les repas, à travers l'ail-douche, les cartes de douche, à travers les vêtements qu'on donne, donc ça c'est la dignité humaine. Et le côté spirituel qui est là aussi. Si les gens sont d'accord, qu'ils sont ouverts à cela, on leur propose un accompagnement spirituel. » Et cet accompagnement spirituel passe aussi par une célébration. Tous les dimanches matins, l'Armée du Salut propose un culte ouvert à tous. Après quelques lectures, c'est Joël Echeverry qui se charge de l'Omélie. À sa manière, il décline les lettres qui composent le mot Noël. « Noël, c'est N comme n'importe quoi. Noël, c'est n'importe quoi. C'est vrai que quand on regarde l'histoire, avec des yeux humains, c'est n'importe quoi. Donc, on va te rappeler l'histoire. Est-ce qu'aujourd'hui, à part dans les films, on voit des histoires comme ça ? » La suite est du même acabit. À travers l'humour, mais aussi la louange ou la prière, c'est un message d'évangile que transmet l'Armée du Salut. « Pour nous, notre action sociale, c'est une manière de dire l'évangile. Donc, on ne fait pas de l'action sociale parce qu'on est forcément mobilisés sur des questions de société, bien sûr. Mais notre action sociale, c'est un moyen de mettre en geste, de manière visible, l'amour de Dieu. » L'Armée du Salut n'est donc pas juste une œuvre caritative. Avec ses soldats et ses aides de camp, le poste de Strasbourg vient en aide à près de 3000 personnes par an. Une véritable guerre contre la misère. « Pour ce deuxième reportage, on va rester dans l'ambiance de Noël et on s'est posé une question que vous vous êtes sans doute déjà posée. Pourquoi on décore un sapin de Noël avec des boules ? » « Pour le savoir, Parabole a mené l'enquête et elle commence à Maïzenthal. On regarde. » « Elle vient juste d'être soufflée. C'est la Rotor, la dernière née des boules de Noël du Centre international d'art verrier de Maïzenthal. Depuis 1999, chaque année, une nouvelle boule vient compléter la collection, le fruit de la collaboration entre des designers et un savoir-faire ancestral. Ces verriers vont produire près de 15 000 pièces en deux mois, 40 000 en une année qui sont vendues dans le monde entier. Une tradition qui ne serait pas tout à fait d'ici. La boule de Noël est née dans le village voisin de Maïzenthal, Götzenbrück. Là-bas, il y a une verrerie qui existait depuis 1721, spécialisée dans la fabrication de verres bombés. C'est le verre qu'on utilisait pour fabriquer du verre de lunettes ou du verre de protection d'instruments de mesure comme des montres et des pendules. Et pour fabriquer ces boules et ce verre bombé, on soufflait des boules de 10 cm à 1 m de diamètre dans lesquelles on débittait ces petits morceaux de verres bombés. Et en 1858, la légende dit que la nature a été avare et a privé les Vosges du Nord de fruits d'arrière-saison, de coutumes utilisées pour décorer l'arbre de Noël, des noix, des noisettes, des pommes de pin, des petites pommes rouges. Et qu'un verrier inspiré a eu l'idée de ne pas casser ces petites boules pour fabriquer du verre bombé, mais d'en faire un élément de décoration. La verrier de Gotzenbruck a alors lancé la fabrication de boules à grande échelle, jusqu'à 250 000 unités par an sortées de leurs ateliers. Mais au milieu des années 60, terrassées par le plastique, l'entreprise a dû arrêter d'en produire. Le centre verrier de Maisenthal a relancé la tradition de la boule en verre en 1999. Depuis, le succès est au rendez-vous et chaque année, des milliers de visiteurs se prestent au centre. Mais au fait, savent-ils pourquoi on décore un sapin pour la fête de Noël ? J'ai su, mais... Ça doit remonter à vieux, ça, peut-être. Ça vient des pays nordiques, il me semble. Dans le temps, on prenait des pommes. Vous êtes ouvert toute la nuit ? Non. Pour les rendre plus jolis. Il est très original, on se doute. Non, je pense que c'est pas ça, mais je vous écoute. Eh bien, pour avoir une réponse, direction Célesta. La ville se dit le berceau de la tradition du sapin de Noël. Et là même son spécialiste, le professeur Sapinus. Ce manuscrit est un livre de contes de la ville qui date de 1521 et il y est écrit... Rapprochez-vous, je vais vous montrer la phrase. Payez 4 shillings des gardes forestiers municipaux pour surveiller les mets de la fête de Noël à partir de la Saint-Thomas. En clair, les paysans allaient couper gratuitement leurs sapins de Noël en forêt. A partir de 1521, il devait s'acquitter de 4 shillings. Et ce sapin, il fallait l'embellir. Et donc, on a appris ce que la nature nous offrait de plus magique. La fameuse pomme de Noël de Christkindlopfer bien de chez nous. Mais aux grands dames des pratiquants et des religieux, la pomme est le symbole du péché. Je vous le donne dans le mille. Et c'est pour ça qu'au fil des années qui arrivèrent dans la foulée, on y fit apparaître des hosties, fruits de la rédemption. Et c'était en opposition à cette pomme, fruits du péché. Bien entendu, les hosties n'étaient pas consacrées et ont longtemps cohabité avec les pommes. Mais peu à peu, d'autres décorations sont apparues. Puis avec l'ingéniosité de l'homme, la fabrication des spécialités de Noël, ici en Alsace peut-être plus qu'ailleurs, les fameux Vinord Spredler sont apparus sur le sapin, les petits gâteaux de Noël. Mais ça ne suffisait pas. Il fallait que l'ange soit aussi sur ce sapin. parce que le côté religieux a pris une part importante aussi. Et ce côté religieux devait se traduire par le Gloria in excelsis Deo, le fameux ange. Ma grand-mère le mettait au haut du sapin. Il trônait majestueusement juste à côté de l'étoile qui doit guider celui qui est perdu dans les ténèbres. La suite, vous la connaissez, la boule de Noël en vert a remplacé la pomme. Aujourd'hui, elle est même descendue du sapin pour devenir une œuvre d'art. Qui dit Noël, dit aussi calendrier de l'Avent. Le curé de Schleital, un petit village dans le nord de l'Alsace, en fait un depuis 7 ans sur la façade de son presbytère. En tout, il y a 9 fenêtres qui sont entièrement décorées par les enfants du village. Parabole y allait pour l'ouverture de la deuxième fenêtre. On regarde. Si ce soir, c'est au tour de Saint-Joseph d'être dévoilé, la nativité aura cette année à Schleital un petit air de Provence avec des personnages plutôt inhabituels pour les Alsaciens. Un aveugle guidé par un enfant pour montrer un peu que le monde des malades est aussi présent auprès de la crèche. Il est venu guérir les malades. Et puis, on a un personnage un peu particulier des crèches des Centons de Provence, le Ravi, cet homme joyeux, heureux qui vient annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. Un peu le simplet du village, mais qui sait accueillir cette bonne nouvelle qu'est la naissance de Jésus et qui va la partager à tout le monde. Les familles venues de 11 villages alentours seront bientôt là. Il est temps de sortir le vin chaud et de s'installer pour la petite représentation qui va suivre. A la manière de la pastorale provençale, ce soir, dans l'outre-forêt, on parle et on chante la nativité avec accent, s'il vous plaît. Le vent, qui est un ami du bon Dieu, avait chassé tous les nuages à des milliers de kilomètres pour que le ciel soit tout propre et tout brillant d'étoiles pour la naissance du petit. Il faut préparer la route au Seigneur. C'est intéressant de faire découvrir ça aux enfants que la crèche, ce n'est pas seulement quelque chose de figé. Dans le temps, tout le monde est invité à la crèche et aujourd'hui comme autrefois, et chacun à sa place. 3, 2, 1, 0. Voilà notre Saint-Joseph. Vient ensuite un moment convivial, agrémenté de vin chaud, de brédélé et de mandarine. Ça fait un lien, ça crée un lien au niveau de la paroisse et puis c'est super. Je souhaitais redonner un sens au temps de l'Avent qui est d'abord un temps de préparation, préparer son cœur, accueillir le Sauveur. Et c'est un temps important, c'est quand même le carême d'hiver, il ne faut pas l'oublier. C'est un besoin de se retrouver, un genre d'apaisement aussi. Ce soir, ils étaient une centaine à s'être déplacés dans le froid. Nul doute qu'ils seront présents pour les fenêtres suivantes. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?